Bon ben confinement, jour 10, toujours avec ma copine dans l'appartement, cosy, et paradoxalement je commence à penser qu'il y a beaucoup de bandes dans cette situation. J'ai l'impression que ça fait déjà dix ans quoi. Alors c'est une épreuve, c'est sûr, mais c'est aussi avec ce genre de test qu'on peut s'apercevoir de la solidité d'un couple. Ça passe par des trucs tout simples, par exemple pas prendre des heures dans la salle de bain le matin, voilà. Alors déjà il se lave plus, visiblement l'hygiène c'était juste une formalité pour ses collègues de travail parce que là il prend plus de douche depuis qu'il est en télétravail, rien. Respect de l'autre, et entraide. Les clés de la cohabitation du couple c'est pas plus compliqué que ça. Rien que maintenant moi je suis allé faire les courses. En fait on a l'impression qu'il est parti chasser pour la tribu. Deux jours à me raconter comment il a risqué sa vie en faisant ses courses. Il y avait plus de farfalle. Bon et puis je me suis avancé tout doucement et qu'est ce que j'ai vu qu'au milieu des paquets de quinoa, il restait un paquet de coquillettes. C'était trois minutes en plus. Un jour de chance. Il a voulu à tout prix faire du sport alors qu'il n'en fait jamais d'habitude. Là tout d'un coup c'était devenu vital. Du coup il a téléchargé 12 applis de muscu et il m'a cassé les couilles avec ça pendant 72 heures. Alors on s'occupe comme on peut, moi c'est beaucoup de... un plomb... de sport. Ou aller aller très méditation par exemple. C'est normal, en période de stress elle essaie de s'y mettre, j'essaie de l'aider. Alors j'y vais, je lui fais des trois blagues. Et on utilise chacun ce qu'on sait faire. Je suis marrant, je suis marrant quoi. Je crois que ce qui me plombe le plus en fait c'est quand il est à côté de moi et qu'il m'envoie toutes les merdes qu'il trouve sur internet. Alors avant bien sûr je pouvais l'ignorer. Mais là maintenant il est juste à côté de moi. Oui je fais semblant de rire. Très drôle le chat qui pète. On peut pas ghoster quelqu'un dans un 35 mètres carrés ? Si ? Si jamais la vie devait nous séparer ou si nous on devait se séparer ou je sais pas que... enfin je vois pas comment ça pourrait être possible. Mais dès que c'est fini, j'en fais ici le serment, je fais ma valise et je me casse. Je sais qu'on se rappellerait toujours de ce moment, voilà de ce qu'on a vécu de si particulier. Mais cette odeur, mais en fait comment on peut puer autant en une semaine ? Et je sais vraiment pas comment j'aurais pu vivre ce confinement sans elle. Ma soeur par exemple elle s'est confinée avec son chat. Et bah voilà, du pinard, un chat, des séries. D'ailleurs elle fait quoi là ? Tiens je vais voir. Ah merde il arrive. Oh non j'espère qu'il n'a pas encore une vidéo marrante à montrer parce que sinon je vais péter un câble, j'ai vraiment plus la force là. Oui ? T'as vu que j'ai acheté des coquillettes ? Waouh, c'est vraiment dingue. Ouais. Tu peux me laisser là en fait, je suis en pleine méditation, je... Ok. Bon allez, je te laisse à ton petit truc. Oh là là ! Allez, encore quelques semaines et après le cauchemar est terminé. À la vôtre ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501